Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo haul du mois de février complet. J'ai décidé de vous faire des hauls vraiment sur un mois total pour vous montrer vraiment tous les achats que j'ai pu effectuer pendant tout le mois entier. Sachant que je suis dans une nouvelle démarche où j'essaie d'un petit peu moins dépenser, logiquement il devrait y avoir de moins en moins de choses dans mes hauls. Et donc du coup tout regrouper dans une seule et même vidéo, ça évitera de perdre du monde, ça évitera de faire des hauls à foison et surtout des hauls à rallonge qui sont insupportables à regarder. Je le conçois, donc du coup je vais tout regrouper dans une seule et même vidéo pour avoir vraiment un petit rituel chaque mois, de un haul chaque mois. Se retrouver vraiment à la fin du mois pour faire le constat des achats et puis voir si j'arrive à moins dépenser, si j'arrive à toujours réduire un petit peu mes achats. Donc pour février je trouve qu'il n'y a pas grand chose, donc je suis assez fière de moi et on y va tout de suite. Donc chez Action j'ai repris les choses que je prends tout le temps à chaque fois que j'y vais, donc j'ai repris mes lingettes lunettes, j'ai repris mes lingettes intimes et j'ai repris également un dentifrice blancheur mais je suis sûre que vous n'êtes pas forcément très très intéressé par ça. Par contre j'ai repris mes collants Kate de cette marque là, donc en 80 deniers et en 60 deniers aussi, c'est moi aussi j'en ai repris. Donc à chaque fois j'en prends deux de chaque comme ça je suis tranquille, je les prends en taille 44-46 parce que c'est les seuls qui ont une patte assez longue pour mes jambes et franchement si vous avez des collants à acheter c'est ceux-là qu'il faut acheter. Les 80 deniers ils sont à 2,99€ et les 60 deniers et les 40 deniers ils sont à 1,99€ il me semble. Donc c'est vraiment ridicule pour le prix d'un collant et surtout c'est une très très bonne qualité par rapport au prix. Donc si vous avez des collants à acheter, ceux de chez Action, n'allez pas acheter des dims à 5 balles le collant, achetez plutôt ceux-là qui sont vraiment très très bonne qualité et très résistants. Ensuite chez Action je me suis acheté une brosse qu'ils appellent la brosse pour cheveux mouillés, donc je pense que vous connaissez la wet brush qui est très très connue en ce moment et donc du coup je pense que c'est sa dupe et franchement elle fonctionne super bien. J'étais prête à acheter la wet brush là en début de mois mais dès que j'ai vu celle-ci à Action je me suis dit attends, teste d'abord celle-ci. Elle coûte 1,59€ par rapport à la wet brush qui doit coûter 10-12€ il me semble donc teste d'abord celle-ci, vois ce que ça donne et puis ensuite tu testeras la vraie de vraie. Et bah franchement celle-ci est super sympa, ça démêle extrêmement bien, ça ne rend pas du tout les cheveux électriques et même sur cheveux mouillés effectivement ça démêle vraiment très 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 bien. Donc elle a une texture un petit peu gomme, moi je l'ai prise en rose, il me semble qu'il y avait d'autres coloris mais je me souviens plus exactement. Et puis pour 1,59€ franchement c'est vraiment super sympa. Je perds moins mes cheveux avec, il y a moins de cheveux qui se retrouvent dans la brosse emmêlée dans les picots. Donc voilà, très très bonne brosse pour 1,59€, je vous la conseille avant de passer à la wet brush. Peut-être qu'un jour si celle-ci elle casse ou si celle-ci elle, tous les picots plastiques là au bout s'enlèvent, je finirai par tester la vraie de vraie. Mais pour l'instant celle-ci me convient suffisamment pour continuer avec celle-là. Ensuite chez Action je me suis trouvé plein de produits aussi mais du coup je n'en ai gardé qu'un seul. Donc j'ai refilé les autres dans notre swap avec Julie que vous verrez bientôt sur ma chaîne. Donc un swap vide placard. Je l'avais mis en bonus pour lui dire voilà moi je ne les apprécie pas forcément. Peut-être que toi tu pourras les apprécier et te faire un avis en tout cas dessus. Donc il y avait le shampoing sec de chez Aussi ainsi que la mousse après shampoing de chez Aussi toujours. C'est deux produits que je n'ai pas aimé. Vous l'avez vu dans ma vidéo flop, je vous en avais parlé donc si vous ne l'avez pas vu je vous la mets en barre d'infos. Par contre celui-ci je l'ai gardé parce que je l'aime énormément. C'est le gel douche de chez Aussi donc je ne savais absolument pas qu'il faisait des produits corps. Donc apparemment il mentionne que c'est nouveau. Chaque produit aussi chez Action coûte 2,95€ le produit donc je trouve que ce n'est pas forcément onéreux par rapport au prix qu'on peut les trouver en grande surface. C'est un gel douche à l'eucalyptus qui a un effet vraiment très fraîcheur et surtout une odeur super agréable. Une odeur emblématique de la marque, très sucrée, très forte odeur que moi personnellement j'apprécie énormément. Donc voilà un bon gel douche qui mousse très très bien. Je suis sûre qu'il est bourré de cochonneries comme les shampoings et les après shampoings. Mais moi c'est l'odeur qui me plaît donc je continuerai à l'utiliser avec grand plaisir sous la douche. Ensuite je me suis acheté une nouvelle déco pour ma chambre. Donc j'avais un coin dans ma chambre où il y avait deux cadres anciennement avec des papillons un peu style romantique. Donc l'ancien style que j'avais dans ma chambre. Et donc là du coup j'avais vraiment envie de changement dans ce petit coin là et je ne savais pas trop trop quoi faire. Et donc du coup à action j'ai trouvé un rack en grillage en fait métal noir avec des petites pinces en bois dessus où vous pouvez accrocher des photos, des illustrations, tout ce que vous voulez en fait. Donc un espèce de pêle-mêle que moi j'ai trouvé super super beau et qui se mariait vraiment très très bien à ma nouvelle déco. Et surtout ce rack m'a coûté 2,49€ donc une déco vraiment super sympa pour un prix vraiment ridicule. Et sur ce rack photo j'ai mis une petite guirlande en espèce de petit crochet en fait, c'est du vrai tissu dessus. Et donc c'est une petite guirlande blanche qui donne un petit effet sympathique au pêle-mêle. Et donc cette guirlande m'a coûté 1,98€ donc franchement je ne voulais pas du tout me priver, je trouve le résultat vraiment très sympa. Après vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez dessus, il n'y a aucune limite. Et donc le rack était livré avec 5 pinces en bois et donc je savais qu'il n'y allait pas y en avoir assez. Donc j'ai racheté un petit paquet de pinces en bois qui m'a coûté 89 centimes. Et donc voilà il y a plein plein de petites pinces supplémentaires, il me reste plein de pinces, plein de places pour mettre d'autres choses. Et donc je trouve cette idée vraiment très sympa et je vous la conseille grandement et surtout ça ne coûte rien du tout. Ensuite chez Leclerc je me suis encore repris des indispensables, notamment un gel intime de chez Kadom. Donc là j'ai pris le gel lavant intime surgras, muqueuse sèche au beurre de karité, je ne l'ai jamais testé. Donc voilà je vais le découvrir, ça coûtait 3€ et quelques je crois. Ensuite chez Leclerc je me suis repris des gélules de la marque Optima pour les cheveux et ongles forts. Donc avant j'avais pris la cure croissance pour les cheveux mais du coup j'avais terminé, il préconisait de la prendre 3 mois. Donc je l'avais prise 3 mois, je l'avais racheté du coup 3 fois. Et donc là j'avais envie de passer sur une autre gamme, un traitement sur le long terme. Donc tous les jours vous prenez ça en style d'entretien en fait du cheveux et des ongles du coup. Donc ça revitalise, ça nourrit les cheveux et les ongles et donc vous prenez 2 capsules par jour le soir. Je suis très contente de cette marque là Optima, moi franchement je la rachète maintenant très très souvent. Et je suis ravie de parcourir mon chemin capillaire avec elle. Et c'est surtout une petite boîte qui coûte 5,73€ donc vraiment vraiment pas cher. Et la cure croissance donc un peu plus d'attaque coûte 8€. Donc voilà il n'y a pas grande différence mais là j'avais plus envie de passer sur un traitement de fond, un traitement d'entretien plutôt que d'attaque. Et enfin je me suis fait mon petit plein de tisane et d'infusion. Donc là j'ai pris de la marque BioRigine, le thé minceur, thé vert, thé ou long, à l'orange aussi, no, rhodon et à la menthe marocaine. Donc voilà un petit thé minceur, j'aime bien me prendre ça pour me donner un petit peu bonne conscience. J'aime beaucoup ce genre de thé. Après le repas par exemple, donc il ne coûtait pas cher, il coûtait 2-3€ je crois. Donc à tester, je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais goûté. Et ensuite chez Elephant j'ai trouvé ces deux petites nouveautés. Donc déjà les boîtes m'ont fait craquer, je les trouve vraiment très très belles. Donc j'ai pris la BioDetox et la BioRelax. Donc la BioDetox elle est à l'hibiscus, aux mélisses et aux feuilles de murier. Vous avez 20 sachets à l'intérieur et donc bien sûr c'est un effet détox. Donc après le repas c'est super sympa. Sauf que le goût me dérange, je ne l'aime pas forcément. Donc vous découvrirez ça peut-être dans une future vidéo flop. Mais voilà, c'est pas du tout un coup de coeur pour celle-ci. Par contre celle-là, la BioRelax, je l'adore tous les soirs, c'est mon petit rituel. Je m'en prends une petite avant de dormir. C'est calé à la camomille, au tiguel et aux feuilles d'oranger. Donc vraiment un pur bonheur. Encore une fois, il y a 20 sachets à l'intérieur et c'est vraiment super super bon. Et surtout les boîtes sont vraiment trop mignonnes. Ça coûte 2,75€ et 2,72€. Donc vraiment pas du tout la ruine. Et c'est plutôt sympa. En tout cas pour celle-ci, je vous la conseille grandement pour passer de bonnes nuits. Ensuite on continue dans tout ce qui est compléments alimentaires et compagnie. Chez Stokovanie, j'ai trouvé cette petite boîte à 1,99€. Donc vraiment rien du tout. De la marque Olinox, des laboratoires Nutexel. Donc c'était une gamme minceur, donc sur 21 jours. Vous avez des gélules violettes pour le midi et des gélules roses pour le matin. Donc vous en prenez une le matin rose avec votre jus d'orange ou avec votre jus de fruits, celui que vous voulez. Et ensuite, juste avant le repas du midi, vous en prenez une violette. Donc je dois avouer que celle de la violette avant le midi, je l'oublie tout le temps. Par contre celle du matin, moi c'est devenu une habitude. Je prends ma petite capsule et ça contribue à la perte de poids et ça aide à contrôler l'apport calorique. Donc voilà, moi j'aime bien me donner un petit coup de pouce comme ça par le biais de compléments alimentaires. Ça ne me fait aucun dérèglement intestinal ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi c'est une habitude que j'ai prise. Sauf la capsule du midi, moi je ne suis absolument pas régulière. Par contre le matin ça marche tout seul, c'est vraiment devenu un réflexe pour moi. Ensuite juste une toute petite commande AliExpress, j'ai vraiment été raisonnable ce mois-ci. J'ai commandé des attaches comme ceci en silicone pour les boucles d'oreilles. Et je les ai prises exprès, super super gros, je ne sais pas si vous allez le voir. Elles sont quand même vachement costaudes, 25 paires à l'intérieur. Et derrière les oreilles, du coup ça ne se voit pas du tout. C'est du silicone donc ça ne fait absolument pas mal. C'est résistant, ça tient vraiment très très bien la boucle d'oreille. Donc il n'y a aucun risque de les perdre. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Vous ne payez pas de frais de port, vous les recevez assez rapidement. Je ne vois pas pourquoi j'irais payer ça beaucoup beaucoup plus cher. Je crois que j'ai payé ça 50 centimes, un truc comme ça. Donc voilà, trop contente d'avoir acheté ça. Et c'est super 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 pratique. Ensuite en fringues, je me suis fringuée chez Kiabi ce mois-ci. Donc j'ai profité de la fin des soldes. Je vous mettrai comme la dernière fois des petits clips vidéo. C'est quand même beaucoup plus parlant et beaucoup plus sympa je trouve de voir porter ce que donnent les habits. Et en fait chez Kiabi quand vous achetiez un article soldé, vous aviez à la fin moins 20% supplémentaire encore une fois sur l'article. Donc c'était vraiment très très avantageux. Alors en premier je me suis pris un petit haut comme ceci à paillettes de couleur bordeaux. Donc voilà comment il se présente. Je pense que sur le clip vidéo vous le verrez beaucoup beaucoup mieux. Et donc derrière vous avez un espèce de petit lien comme ceci qui relie en fait les deux pans du dos. Et je trouve ça vraiment très très beau. Donc le tissu est tout à paillettes. Je me dis que pour une soirée quand il fait un petit peu frais parce que c'était un haut à manches longues, ça peut être super super sympa. J'ai bien aimé la couleur bordeaux. Moi c'est quelque chose que j'adore comme couleur. Et cet effet un peu pailleté, je trouve que ça fait pas too much parce que le haut est finalement simple en lui-même. Mais avec cet effet un petit peu pailleté ça le rehausse et puis ça relève un petit peu la tenue. Donc très très contente de ce petit achat solde. Ensuite un autre achat, il n'y a plus les étiquettes parce que je l'ai déjà porté. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc c'est un petit pull noir en apparence super super simple. Et effectivement il est super simple. Mais en fait tout le détail du pull est dans la manche. Je sais pas si vous allez bien voir correctement. Donc en fait voilà la manche droite est pleine de froufrous en fait. Alors que le côté gauche du pull est vraiment tout tout simple. Et en fait tout se passe du côté droit du pull avec ces froufrous là sur la manche. Je trouve ça vraiment très très beau. Et les froufrous redescendent pareil sur le pull tout en bas. Donc voilà vraiment un petit pull vraiment simple qui fait tout son effet finalement grâce aux détails de ces froufrous là sur le pull. Donc j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et porter avec une petite jupe ça peut faire vraiment très très sympa. Ensuite j'ai trouvé un petit débardeur. Celui-là je vous le montrerai pas porté parce que c'est un vêtement de nuit. Donc voilà je vais pas vous montrer non plus mes sous-vêtements et mes déshabillés j'ai envie de dire. Donc c'est juste un petit caraco comme ceci en textile vraiment super super fin. Un petit peu en soie. Donc le côté un petit peu doux un petit peu brillant du tissu. Je suis très contente de ce petit haut qui est vraiment trop trop beau. Et puis ça porter avec un petit short en dentelle aussi ça peut être très très sympa. Et ensuite j'ai trouvé deux robes alors qui sont beaucoup 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 trop grandes pour moi. Puisqu'elles sont en taille 46 mais elles étaient déjà d'une très bien soldée. Et de deux je me suis dit que je pouvais les reprendre et surtout je vais être très à l'aise du coup dedans en été. Et la première moi je l'ai trouvé magnifique. Le motif je le trouve trop 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 beau. Et surtout le fait qu'elles soient en 46 du coup elles sont beaucoup plus longues. Et moi j'ai un problème étant très très grande mesurant 1m83. J'ai toujours un problème de robe trop courte. Et donc du coup en prenant des tailles au dessus bah j'arrive à avoir des robes qui sont vraiment assez longues pour moi. Elle est vraiment très très belle avec un détail de dentelle dans le décolleté. Et puis le motif est vraiment super super sympa. Alors le problème c'est que là au niveau de la taille c'est beaucoup beaucoup trop grand. Et donc du coup bah ça baille un petit peu. C'est pas très très joli dans le dos mais je pense que je la reprendrai. J'ai des petites notions en couture donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour la reprendre. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le dos c'est que vous avez juste un petit liseré comme ceci. Enfin une petite cordelette qui vient juste tomber sur la colonne vertébrale. Et je trouve ça super super sexy. Et donc voilà en été ça sera vraiment vraiment parfait. Franchement pour une robe de si belle qualité avec un motif que j'adore vraiment beaucoup. Avec une pointe de jaune. Moi le jaune je sais pas ce que j'ai avec en ce moment mais je suis fan de jaune. Voilà je ne pouvais absolument pas la laisser sur place. Même si elle était trop grande je savais que j'allais pouvoir faire quelque chose pour qu'elle m'aille mieux. Et ensuite toujours le même cas pour cette robe là. Elle est beaucoup trop grande sauf que encore une fois elle est assez longue pour moi. Et le motif encore une fois je n'ai pas pu résister. Donc c'est une robe en espèce de plumetie comme ceci. Et en fait en bas de la robe vous avez tout un détail de broderie en fleurs. Donc vous voyez qu'en ce moment je suis très très dans le fleuri et dans la broderie. Et moi j'adore je trouve ça vraiment magnifique. Je la trouve trop 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 belle. Donc pour ce qui est du bas je m'en fous franchement que si c'est un petit peu trop large. Parce que si c'est ample au contraire on est très très à l'aise dans une robe l'été. Par contre encore une fois au niveau du tour de poitrine c'est beaucoup beaucoup trop grand. Donc encore une fois je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Parce que voilà ça ne doit pas être très très compliqué de la reprendre. Mais je ne pouvais pas du tout du tout du tout la laisser sur place. Je la trouve vraiment trop trop belle. Et vous avez voilà tout un détail en transparence plumetie là-haut. Et je trouve ça vraiment trop beau. Donc je ne pouvais pas la laisser. Je l'ai bien sûr prise avec moi. Ensuite on va passer à Maisons du Monde. Parce que j'ai acheté vraiment des choses très très sympa. Et surtout pas cher du tout là-bas. Donc toujours dans cette tendance jaune. Vous allez le voir c'est que du jaune de toute façon que j'ai acheté là-bas. Donc en premier je me suis trouvé franchement j'ai totalement craqué dessus. Je me suis trouvé un petit macramé en espèce de jaune moutarde. Avec des liens dorés à l'intérieur. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et juste derrière moi je ne sais pas si vous le voyez. Mais il y a un mur de cadre. Et je l'ai intégré à ce mur de cadre. Je vous mettrai bien sûr un petit clip vidéo pour que vous voyez le rendu. Et je trouve que ça fait magnifique. Donc voilà trop contente d'avoir acheté mon petit macramé. Je le trouve trop mignon. Et surtout je l'ai payé 2 balles. Alors qu'à la base il était à 8 euros je crois. Et j'ai eu un solde du coup à 2 euros. Donc 2 euros c'est clair que je ne le laissais pas du tout sur place. Il venait avec moi. Et les détails sont magnifiques. Avec ce doré, ce jaune moutarde. Voilà complètement fan de mon nouveau macramé. Et ils se font parfaitement dans mon mur de cadre. Ensuite toujours en jaune j'ai pris un petit piou piou comme ceci. Tout simple. Que j'ai payé 1,45 euros en solde également. Je crois qu'il était à 3-4 euros. Et donc je l'ai eu à 1,45 euros. Et donc avant j'avais une petite figurine de renard blanche. Qui s'ennuyait vraiment toute seule. Et donc je lui ai apporté un pote jaune. Et je trouve que le contraste jaune blanc ça fait vraiment très très beau. Et donc voilà maintenant ils sont tous les deux ensemble. Et ils s'ennuient beaucoup moins. Et surtout la pièce pour laquelle j'allais à Maison du Monde. Donc j'ai vraiment galéré à l'avoir. Parce que du coup ils ne l'avaient pas en magasin la première fois que j'y étais. Ils l'ont commandé. Et ensuite la commande s'est perdue un petit peu en cours de route. Et donc du coup finalement ils ont fini par les recevoir à un moment donné. Et ils m'ont dit votre commande va arriver après nous notre réception des tapis. Donc finalement prenez ceux-là. Bref toute une histoire pour avoir un tapis. Alors c'est un tapis qui m'a coûté 14,99 euros. C'est vraiment vraiment pas cher. Je vous mettrai un petit clip vidéo du avant. Et surtout je vous mettrai une photo du tapis à la base. Parce que moi je l'ai un petit peu modifié. Donc le tapis à la base est vraiment tout tout simple. Il a juste des petits motifs géométriques et un petit peu ethniques que moi j'adore. La couleur est vraiment super belle. Mais moi j'avais envie d'une fantaisie supplémentaire. Et donc je lui ai rajouté des pompons. Je lui ai rajouté 6 pompons de chaque côté. Et donc du coup j'ai mis ça au pied de mon lit. Et je trouve que ça fait vraiment très très beau. Encore une fois je vous mettrai un petit clip vidéo pour que vous voyez comment ça rend. Et pour 15 euros bah du coup avec un peu de do it yourself. Et bah ça rend un tapis vraiment super super sympa. Et pas cher du tout. Ensuite j'ai participé ce mois-ci à une réunion de la marque H2O. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des réunions qui se font à domicile. Tout comme Tuperware. C'est vraiment des ventes par réunion. Et donc vous avez une conseillère qui vient à domicile. On discute, on papote, on échange. C'est vraiment de l'échange. Je ne sais pas. Elle vous déblatère son discours, son speech. Et puis basta vous achetez. Non non il y a vraiment de l'échange. Il y a vraiment un petit débat qui se crée. Et c'est vraiment super super sympa à passer comme moment. Bien sûr vous apprenez plein plein de choses. Et vous apprenez surtout que cette marque est vraiment très très efficace pour tout ce qui est entretien de la maison. Alors elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a offert la lingette lunette de la marque H2O. Et donc ces petites lingettes lunettes je crois sont vendues par deux normalement au prix de 8 euros. Et donc là elle m'en a offert une toute seule. Et ça nettoie vraiment super bien les lunettes. C'est vraiment super sympa à glisser dans le sac, à l'avoir partout avec nous. Je suis trop trop contente de ma petite lingette lunette. Et donc pour les grands carreaux que j'ai ça sera super pratique. Pour mon futur chez moi des éponges. Donc avant elle se présentait comme ceci. J'espère que je réussirai à vous trouver une petite image pour vous l'insérer. Mais maintenant ils ont décidé de les faire totalement plates pour avoir une meilleure prise en main. Et donc vous avez un côté doux pour laver les assiettes, pour laver les verres, tout ce qui est facilement lavable. Et puis pour tout ce qui est gros travaux, donc poils, casseroles et tout ça. Vous avez un côté un petit peu plus rigueux avec des petits filaments beaucoup beaucoup plus durs. Qui viennent en fait faire l'effet d'un gratte-gratte traditionnel. Ils vont coûter 8,10 euros les deux. Et en fait ça a une durée de vie franchement incroyable. Ça va vous durer des années ces trucs là. Donc voilà très contente d'avoir acheté ça, d'avoir investi. C'est écologique, c'est économique. Il n'y a rien de mieux je pense pour laver sa vaisselle. Donc voilà très contente de mes petites éponges. Ensuite je me suis pris ceci, qui coûte 1,80€. Et en fait c'est une espèce de paille de fer qui est sous forme d'éponge et qui a une prise en main du coup beaucoup beaucoup plus sympa. C'est la nouvelle génération de la paille de fer. Ça s'effrite pas, ça en fout pas partout. C'est vraiment très très efficace et c'est super pratique, super ergonomique. Donc très contente de cette petite éponge qui je suis sûre me servira plus tard dans mon chez moi. Et ensuite je me suis pris un petit kit comme ceci de gants démaquillants. Donc là la gamme visage ça s'appelle H2 Bio. Et la gamme ménage ça s'appelle H2 Zo. Je m'étais déjà acheté les lingettes démaquillantes et j'en étais vraiment très très contente. Donc j'avais envie de tester le gant, voir un peu ce que ça pouvait donner. C'est pas exactement la même matière, celle-ci est beaucoup beaucoup plus douce, beaucoup plus soft. Donc voilà comment il se présente. C'est un petit gant tout à fait basique avec une petite brodure au laser. On nous a expliqué et en fait ça viendra jamais s'effilocher puisque c'est cousu au laser apparemment. Donc vous avez un lot de 2, il y en a déjà un qui est dans ma salle de bain en action et ça démaquille vraiment super bien. Vous pouvez l'utiliser seul seulement avec de l'eau mais moi j'ai tendance à mettre quand même des produits parce que si je frotte trop ma peau a tendance à être agressée donc je préfère utiliser des produits. Mais par exemple pour enlever mon maquillage des yeux avec de l'huile de coco ça part vraiment tout tout seul. Et puis un petit lait démaquillant, vous passez ça ensuite après, c'est vraiment trop trop bien. Donc vous en avez deux à l'intérieur du kit. Vous avez la petite pochette et surtout vous avez un petit format du fameux savon de H2 Zo qui s'appelle le Net et Pur. C'est un savon qui est censé nettoyer tout sur son passage, que ce soit les vêtements, que ce soit justement vos gants démaquillants. Quand il y a trop de taches de fond de teint ou de mascara dessus, vous les lavez avec ça. Je suis très contente de tester ce petit kit. Et donc le kit de 2 gants démaquillants avec le savon m'a coûté 15€. Donc voilà, des petits achats vraiment super pratiques. Ça c'était juste pour découvrir le concept du gant démaquillant. Même si je connais à peu près, j'avais envie de voir ce que celui de H2 Zo donner. Et puis mes petites éponges pour plus tard, j'ai hâte du coup de faire la vaisselle chez moi plus tard pour utiliser ces petites éponges. Et on va finir par le seul achat chez Sephora. Il y a eu un achat chez Sephora, franchement on peut m'applaudir parce que c'est vraiment pas facile de me contenir, c'est vraiment pas facile de me retenir. Et là j'ai réussi à n'acheter qu'un seul truc. Alors c'est une palette certes, mais c'est qu'un seul truc quand même. C'est la palette de chez Anastasia, la moderne renaissance. C'est mon amie Julie qui me l'a beaucoup beaucoup vantée, qui a beaucoup vanté ses mérites. A force je n'ai pas pu résister, et donc c'est encore une fois à cause d'elle que j'ai acheté ça, va falloir que j'arrête de la fréquenter, elle me fait dépenser trop d'argent. Et donc voilà, elle se présente comme ceci, elle est en velours rose vieux rose que j'adore, et donc c'est une couleur que j'adore, et c'est une couleur qu'on retrouve dans la palette. Et c'est d'ailleurs mon fard préféré de la palette, je vous l'ouvre tout de suite. Donc voilà comment elle se présente, et moi je vous parle de ce fard-ci, qui s'appelle le Buon Fresco, ici, et je l'adore. C'est exactement la même couleur en fait que le packaging, et franchement voilà, j'adore cette couleur-là. Les autres couleurs me plaisent énormément aussi, j'ai pas encore eu le temps de bien bien me faire la main dessus. C'est pas un grand coup de cœur pour l'instant, parce que voilà, je l'ai peut-être pas encore assez utilisé pour avoir un avis fixe sur la palette, mais les couleurs sont magnifiques bien entendu. Mais voilà, pour l'instant c'est pas le gros gros coup de cœur, c'est pas la palette que je sors tous les matins, parce que j'ai pas encore peut-être réussi à bien l'apprivoiser. En tout cas voilà, très contente d'avoir fait cette acquisition. Je n'avais jamais testé les fards Anastasia, et du coup je suis très contente de me faire un premier avis avec cette palette-là, qui m'a coûté 49€, donc voilà, c'est pas donné, mais je ne pouvais pas résister. Donc voilà pour ce haul, j'espère qu'il aura pas été très très long, j'espère que ça vous aura plu en tout cas de découvrir tous mes achats du mois de février 2018. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501